La maladie de pompe est une maladie musculaire progressive d'origine génétique, généralement associée à une espérance de vie raccourcie. On parle de formes tardives ou late onset pump disease, LOPD en anglais, lorsque les symptômes apparaissent après l'âge d'un an. La maladie de pompe est caractérisée par un affaiblissement progressif de la musculature du tronc proximale et pelvienne. Cette faiblesse peut compromettre la mobilité de la personne. Les patients éprouvent des difficultés pour marcher, monter les escaliers ou se lever d'une chaise. Une faiblesse de la musculature respiratoire, plus particulièrement du diaphragme, mène en outre à une fonction respiratoire réduite. La maladie ne touche pas tous les patients de la même manière. Les vidéos qui suivent de patients adultes atteints de la maladie de pompe ont été réalisées avec l'aide de la technologie de motion capture et présentent divers degrés de gravité de la faiblesse musculaire proximale. Brian est un homme âgé de 44 ans atteint de la maladie de pompe. On voit que Brian dépend de la rampe comme appui. Lorsqu'il met une jambe en appui, il n'est pas capable de lever l'autre et ne peut donc prendre qu'une marche à la fois. Lorsque Brian se sert des deux rampes pour s'aider, il utilise les deux bras pour tirer son corps vers le haut pas à pas. Brian a également besoin de la rampe pour soutenir son équilibre lorsqu'il descend l'escalier. Suzanne est une femme de 50 ans atteinte de la maladie de pompe. Suzanne a des problèmes pour lever la jambe lorsqu'elle met l'autre jambe en appui. C'est pourquoi elle ne peut prendre qu'une marche à la fois lorsqu'elle utilise la rampe de l'escalier. Elle se sert aussi de sa main libre pour repousser sa jambe. Elle peut ainsi compenser la faiblesse de ses muscles pelviens et proximaux. Lorsque Suzanne utilise les deux rampes, elle peut compenser la faiblesse de sa musculature du tronc avec la force du buste. A l'aide des deux rampes, elle peut se tirer vers la marche suivante et prendre appui lorsqu'elle descend et alterner ainsi les jambes. Karen est une femme de 18 ans atteinte de la maladie de pompe. A première vue, Karen ne semble pas avoir de problème pour monter les escaliers. Mais l'on voit que sa main reste sur la rampe pendant toute la montée. Cela lui permet de compenser son instabilité et de garder l'équilibre. Robert est un homme âgé de 28 ans atteint de LOPD. Robert donne une impression de santé et d'absence de symptômes car il est capable de monter et descendre les escaliers sans s'appuyer sur la rampe. Tous les patients avec maladie de pompe ne montrent pas au début des symptômes bien visibles indiquant une faiblesse de la musculature proximale. L'évolution individuelle des patients atteints de la maladie peut fortement varier. ... Sous-titrage FR ?